Est-ce que vous comprenez vraiment votre véritable pouvoir de créer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans une petite vite en pleine conscience. Salut ma belle gang, François ici, Jean. J'avais envie de vous partager. Est-ce que vous comprenez véritablement quand on dit que vous avez un pouvoir de créer, un pouvoir de manifester? Pour arriver à comprendre ça, il faut prendre de la hauteur, il faut s'élever un petit peu et comprendre qu'on vit dans un monde où tout est conçu d'énergie, tout est fréquence, vibration et énergie. Et comme mon ami Tesla disait, si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. À chaque instant, par ta pensée, par ton discours intérieur, par tes émotions et tes actions, tu es en train d'émerger une fréquence, ça que moi j'appelle la signature énergétique, et que par cause et effet, cette fréquence-là va attirer à toi des relations, des émotions, des pensées, des situations, des synchronicités, des idées de génie, analogues à ton taux vibratoire. Donc, en fait, on n'a pas le pouvoir de contrôler ce qui est à l'extérieur, on a la capacité d'influencer notre pensée, notre discours intérieur, nos émotions et nos actions pour qu'elles deviennent cohérentes par rapport à notre idéal de vie. Il est là, notre vrai pouvoir. C'est notre pouvoir de choisir sur quoi je vais mettre mon attention, ce qui me donne de l'énergie, ce qui m'emmène en fréquence ou ce qui me draine en fréquence. Et pour ça, des fois, il faut réapprendre à vivre, se poser des questions sur pourquoi on dit que j'ai un pouvoir de manifestation, pourquoi on dit que je suis responsable de ce qui se passe en ce moment. On a la capacité de se réinventer. À chaque instant, on doit apprendre à comprendre comment on fonctionne véritablement. On a un pouvoir de manifestation qui est énorme, qui est génial. On doit, pour pouvoir utiliser ce pouvoir-là, comprendre notre potentiel, comprendre qu'on vit dans un monde d'attraction et de répulsion avec des grandes vérités universelles et choisir les bonnes pensées, le bon discours intérieur, les bonnes paroles, les bonnes émotions, les bonnes actions et laisser la nature faire son œuvre. Elle est parfaite. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit à très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501